bonjour les frères et soeurs bienvenue sur Yassoubon nous nous retrouvons pour une autre vidéo audio commun des révélations des témoignages audio commun il a sacrifié quelqu'un pour de l'argent qu'est ce que c'est une histoire de famille un problème de famille sérieux écoutons ça bonjour tout le monde je vais vous raconter une histoire qui s'est passé ici même à yaoundé il ya de cela environ cinq mois quatre à cinq mois par là donc c'est l'histoire qui s'est passé dans une famille très proche à moi et l'histoire vraiment nous a laissé s'envoi en fait c'est l'histoire d'une petite famille dans laquelle il y a les deux parents et trois enfants il a né une fille ensuite deux garçons dont la maman s'est déplacée pour un voyage à l'ouest bon étant à l'ouest elle est allée pour un enterrement elle arrive malheureusement il ya plutôt deux enterrements au village auquel elle est elle est elle est vraiment très proche des gens qui sont décédés quoi mais néanmoins elle se sent pas bien elle décide que non il faut qu'elle rentre il faut qu'elle rentre donc elle a un mauvais pressentiment quoi elle dit que non il faut qu'elle rentre il faut qu'elle rentre c'est comme ça qu'elle prend la route elle rentre sur yaoundé elle arrive ici à yaoundé aux environs d'une heure elle vient à la maison elle trouve sa porte grandement ouverte elle se demande qui qui les gens se sont allés où comment il y a personne à la maison pourquoi la porte est ouverte dès qu'elle s'approche elle voit son mari est allé et son aîné la fille et le et son cadet le garçon le benjamin pardon le garçon ils sont étalés là il ne respire pas c'est là où elle crie elle crie ça elle alerte les voisins tout le monde se lève on porte son mari et ses enfants on amène à l'hôpital central malheureusement arrivé à l'hôpital central son mari est l'aîné et l'aîné sont décédés il n'y a que le cas de le benjamin qui est qui respire encore bon on lui on prend vite soin de lui et tout et tout on le met sur l'assistance respiratoire et tout et tout bon tout le vide là une urgence quoi maintenant on fait les 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 je sais pas comment on a fait un examen ou quoi sur les deux autres on se rend compte qu'ils ont mangé du poison ils ont mangé du poison et tous en fait ils ont mangé du poison mais comme dieu s'est épargné il est épargné le tout petit mais les deux autres n'ont pas n'ont pas tenu voilà dans la foulée dans la foulée dans la foulée il se peut donc que c'est son fils son garçon qui a mis le poison dans la nourriture que sa soeur a préparé il a mis le poison dedans ils ont mangé voilà qu'ils sont décédés bon on a pris l'enfant on l'a amené à la gendarmerie torturer l'enfant torturer l'enfant on lui demande ce qui se passe il dit qu'en fait ce sont ses oncles paternels qui lui ont dit de faire ça il aura beaucoup d'argent et tout et tout donc ils sont dans une réunion et que dans cette réunion il doit et on lui a donné le poison qu'il doit donner à sa maman et tout et tout et c'est en fait les noms de ces gens qui sont dans la réunion là avec lui et il dit que sa soeur qui était d'abord décédé c'est toujours lui qui l'avait tué donc il est dans une secte familiale quoi dans la secte familiale on en voulait à son père parce que on avait voulu que son père entre au cédé dans lui il a dit que non lui il est chrétien il croit en Dieu il ne veut pas et tout et tout et tout et tout et tout du coup lui il était l'ennemi de la famille c'est comme ça que on a on a pu avoir l'enfant et l'enfant s'est retrouvé dans la secte comme ça bon dans la foulée on mène des enquêtes on arrête l'un des cousins qui vit aussi ça ya l'un des oncles qui vit aussi ça ya une des qui a beaucoup d'argent donc c'est même lui qui est le comment je vais dire qui est le poumon du siècle quoi on l'arrête et on arrête aussi un cousin on le met en garde à vue dans une gendarmerie de la place dont je vais taire le nom étant là bas la maman aussi avec le coeur de maire est pas toujours pour guetter son enfant pour vous aussi c'est l'enfant parce que pour elle c'est que l'enfant n'agit pas de lui-même l'enfant est l'enfant est sur la commande des esprits de la famille de son mari et pas pour guetter l'enfant arrivé l'enfant dit que l'enfant l'intrigue l'enfant lui dit tu dis que tu as perdu ton mari tu ne t'habilles même pas en noir et tout et tout le moment est dépassé donc tu as tué ton père et ta soeur ça ne te dit rien tout ce que tu trouves à me dit il dit à maman j'aurai beaucoup d'argent j'aurai beaucoup d'argent la famille du mariage entre temps quand il est en train de dire ça on entrait on a mis sur les écoutes on est en train de découter ce qu'il dit c'est comme ça qu'on défait à Okundengui qu'on défait dans Okundengui le gars les gars disent ça avec ses oncles à Okundengui et tout mais comme l'oncle a beaucoup d'argent ils n'ont pas mis l'on ils sont ressortis DMG c'est quand ils ressortent alors que le vrai film commence la mère ne peut pas dormir à la maison entre temps on a enterré les deux corps la famille du mari a abandonné la femme avec les corps donc elle a enterré les corps Issa Yaound dedans comme elle avait sa maison où elle avait construit elle avait fait les chambres de Yor pour mettre en location on a enterré les deux corps chacun dans sa chambre de Yor maintenant elle était dans la grande maison quand son fils est sorti de prison il était dans la nature comme ça après il est revenu à la maison c'est là où les combats spirituels ont commencé la maison il dit que la maison faisait comme si la maison était hantée comme si elle se sentait combattue, combattue si bien qu'on a pris le petit dernier qui a survécu le pasteur l'a récupéré parce qu'il ne pouvait pas rester là-bas les combats se combats, les combats se combats c'est comme ça que comme on a possédé l'enfant l'enfant venait même pour porter les choses à la maison à les vendre donc l'enfant agissait comme comme quelqu'un qui est téléguidé c'est-à-dire que la femme d'autrui a dû fuir la maison abandonner l'enfant là-bas avec la maison et là elle fuit maintenant elle vit elle vit quelque part une de ses soeurs en Christ et tout donc c'est une histoire que ça nous a beaucoup touché parce que la petite fille qui est décédée elle était un peu trop petite elle va voir dans les 20 ans elle était tellement sévère que quand on nous a raconté ça vraiment nous on était on était dépassés on était dépassés donc vraiment les mes soeurs quand on cherche le mariage c'est d'ailleurs avant d'entrer dans une famille vraiment il vaut mieux chercher un peu comme on l'appelle d'essayer de comprendre avant nos parents quand il fallait il fallait réunir deux personnes on essayait d'entrer dans les familles dans chaque famille pour voir le fond de la famille et tout et tout voilà comment elle se retrouve comme ça elle paie ses deux enfants elle paie son mari et elle est déjà c'est une simple maman qui n'a pas encore refait sa vie quand on dit que son aîné a 20 ans on s'avait dit que c'est déjà une maman donc voilà un peu l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui les socelleries familiales vraiment que Dieu nous épargne vraiment des choses comme ça vraiment bonjour vous m'avez entendu vraiment c'est triste pour de l'argent pour de l'argent tu vas sacrifier ta famille hein waouh vous n'avez le couton qu'on ne tussons du commun c'est parti parce que vraiment c'est important c'est une situation que moi actuellement j'ai vécu donc je disais que c'est une situation que j'ai vécu personnellement parce que si ça m'avait été raconté je n'aurais peut-être pas cru parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde plein de mystères mais il y en a aussi qui extrapolent il y a d'autres qui inventent donc moi vraiment je n'y croyais pas trop depuis mon jeune âge voilà je prie je vais à l'église j'ai toujours été habitué à cette vie là et vraiment par cette audio si je veux encourager quelqu'un pour dire que peu importe ce que tu as vécu dans une église ou dans telle communauté religieuse il est important aujourd'hui de prier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel qui échappent qui échappent justement à notre conscience qui échappent à notre compréhension donc on ne peut pas combattre les armes on ne peut pas combattre les forces spirituelles avec des armes charnelles ou des armes physiques il faut bien évidemment qu'on parle le même langage parce que lorsque eux nous attaquent de manière spirituelle il faut aussi avoir un esprit en alerte il faut vraiment prier c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un que même si tu es dans une église là où on t'a déçu et tout ce n'est pas l'église que tu suis c'est Dieu que tu suis donc lorsque tu trouves une église là où on prêche quand même là où tu te sens à l'aise vraiment accroche-toi et privilégie avant tout la relation que tu as avec Dieu parce qu'on ne va pas l'église pour suivre un nom moins pasteur surtout qu'aujourd'hui il y a trop d'hommes de Dieu qui viennent simplement pour escroquer le peuple et tout mais vraiment c'est la relation la meilleure religion c'est la relation qu'on a avec Dieu la vie de prière l'intimité donc moi j'ai vécu cette scène dans l'église pour ceux qui connaissent on organise souvent des camps de jeunesse je suis gabonais je suis au Gabon on organise souvent des camps de jeunesse ceux qui vont m'écouter qui sont chrétiens ils savent de quoi je parle parce que c'est pas mon Gabon c'est un truc qui se fait un peu partout donc on organise des camps de jeunesse là on se retrouve tous ensemble pour prier chercher le Seigneur et tout et donc moi j'ai participé à l'un de ces camps je me suis fait inscrire ça a duré environ une semaine donc on rentre le dimanche soir et on sort le lundi une semaine vraiment donc je me suis fait inscrire lorsque je suis inscrit à des frais d'inscription et tout parce que c'est tout compris quoi logement petit déjeuner déjeuner diner voilà tout est compris donc c'est vraiment à base de prières le matin on se surveille tous ensemble on prie il y a des ateliers là on enseigne comment faire ceci cela comment interpréter tel passage mais oui comment comprendre tel passage vraiment c'est des trucs très très bénéfiques pour la jeunesse on parle vraiment des sujets d'actualité l'accessibilité en milieu jeune donc il y a beaucoup de choses et moi j'ai vraiment aimé donc je suis partie et tout et pour ceux qui savent il y a souvent il y a un programme qu'on met en place là où il y a des heures spécifiques de prières pour chaque chambre donc on demande il y a des jours on dit le lundi de telle heure à telle heure de minuit à une heure par exemple c'est la première chambre qui prie le mardi ainsi de suite donc nous on avait on a reçu le samedi samedi de minuit à une heure donc c'est ce jour-là que notre chambre devait prier donc ce jour et tout on était là le jour en question donc on était là il était vendredi 20h30 23h30 pour moi par là donc on était là on racontait avec les autres filles en attendant l'heure de la prière et moi bizarrement j'ai ressenti le besoin de m'isoler d'aller un peu plus loin et je ne comprenais pas pourquoi je sentais le besoin de prier je ne comprenais pas parce qu'ils me disaient bon dans quelques minutes on va prier pourquoi ils font quoi que je sorte de la chambre pour aller prier alors qu'on va bientôt prier bon je ne comprenais pas mais j'ai été obéissante je me suis vraiment laissé conduire par le Saint-Esprit parce que je suis sûre que c'est vraiment lui qui m'a amené à prier et c'est ça qui m'a sauvé la vie donc je suis partie je me suis éloignée j'ai pris ma Bible j'ai dit aux filles bon on se voit dans quelques minutes et tout j'arrive et vraiment c'est un grand espace mais bien sécurisé donc à la barrière je suis sortie je me suis mise dans un coin au niveau de la cour là où je lisais la Bible je lisais un petit peu je méditais j'ai prié et après je me suis un peu assoupie j'ai même pas compris à quel moment je me suis assoupie et j'ai entendu pas de moi pas de moi j'ai vu j'ai eu un songe en fait un flashback à ce moment précis j'ai vu une fille très jolie vraiment très jolie très jolie très jolie elle me regardait un sourire les mots c'est quand je l'ai vu dans le songe en question j'étais à l'air c'est-à-dire que je ne me sens pas menacée c'est comme si c'est quelqu'un que je connais depuis vraiment un sentiment de paix de complicité je regarde la personne tout en fait se lisait dans le regard et j'avais l'impression que dans ce songe je comprenais ce que mes yeux lui disaient qu'on pouvait dire mais ça fait longtemps comment tu vas et tout tu as bonne mine des trucs comme ça comme c'était une amie de longue date et je ne comprenais pas pourquoi je me suis réveillée de sursaut en sursaut autant pour moi donc je suis là je réfléchis je ne comprenais pas je me suis encore assoupi une seconde fois et la seconde fois c'est comme si le caméraman du son en question avait éloigné un peu plus la caméra parce que tu sais il y a des plans rapprochés des plans éloignés donc lorsque le plan est vraiment rapproché on ne voit que le buste de la personne le visage et tout et c'est ce que j'ai vu la première fois la seconde fois j'ai vu tout le corps et en voyant tout le corps je me suis aperçu que c'était une sirène elle avait une queue de poisson vraiment comme on voit dans nos mythes légendaires et tout avec des coquillages sur ses seins avec une queue de poisson j'ai pas compris et je me suis réveillée brusquement comme ça je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et ça m'a tellement énervée parce que j'ai dit non, 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 non moi je peux pas faire ce genre de songe et puis je suis à l'aise comme si la sirène là et moi on se connaissait comme si on avait des liens d'apparenté j'ai dit non et ça m'a énervée j'ai prié je prie si c'est quelque chose j'ai dit je refuse j'ai commencé à prier, prier, prier ensuite l'heure est arrivée je suis partie dans la chambre je suis partie dans la chambre avec les filles on a prié tout s'est bien passé et donc le samedi on était en chambre donc à la veille du dernier jour avant dernier jour on était en chambre et l'ancien responsable celui qui organisait l'événement il est venu demander à ce que la responsable de notre chambre aille parce qu'il y a des responsables des chambres et tout pour qu'en cas de problème au lieu d'aller s'agglutiner autour des responsables on voit directement notre responsable de chambre et c'est elle qui va soumettre notre préoccupation aux membres de l'organisation donc il est venu il a fait appel à la demoiselle elle est partie moi je comprenais pas trop avec le tuyau mais qu'est-ce qui se passe parce qu'ils sont partis dans le temps de 23h ils sont revenus à une heure et moi je dormais mais j'ai vu quand elle est arrivée en fait donc bon tout s'est bien passé on a dormi on s'est élevés le matin pour aller au culte on a fait le culte comme d'habitude on est rentrés au camp on a fait les dernières voilà les derniers enseignements dernier au revoir parce que le lundi matin on sortait c'était la fin du camp donc chacun devait rentrer chez soi donc tout s'est bien passé le dimanche on est rentrés donc le lundi matin on s'est réveillés on a fait la dernière prière de clôture on dit au revoir à certains de nos frères et tout et puis on rentre donc moi je suis rentré chez moi et lorsque je suis arrivé celui avec qui je vais mon grand frère il allait au travail donc on s'est salué un petit peu et il me demandait est-ce que tu as aimé le camp j'ai dit oui j'ai aimé j'ai vraiment bien aimé c'était intéressant mais j'ai pas voulu raconter en fait ce que j'ai ce que j'ai parce que je me suis dit non c'est sûr que je je me fais des films c'est pas vrai je n'avais vraiment pas à réaliser alors que c'était plus sérieux que ce que je pensais donc il est parti je suis allée dormir je me suis revue aux environs de 11h 11h j'ai fait à manger parce que je savais qu'il devait revenir du travail et tout il a mangé et lorsqu'il est arrivé il m'a fait comprendre que voilà il allait d'urgence à l'église parce que le pasteur les a convoqués il était responsable il était ancien d'église donc le pasteur les a convoqués il est parti et quand il est revenu il était assez inquiet je l'ai senti en fait dans sa mine et puis on est assez complices on se parle beaucoup donc l'église il dit mais qu'est-ce qui ne va pas il y a eu un souci là vous avez duré tu es parti depuis 16h c'est quel ordinateur vous faites de 16h à 22h qu'est-ce qui s'est passé il m'a dit non vraiment c'est compliqué assais-toi parce qu'il sait comment émotionnellement je suis assez fragile donc il m'a dit assais-toi et quand il m'a dit assais-toi je me suis dit non mais est-ce qu'il y a un point avec les parents est-ce qu'il y a vraiment moi j'ai directement pensé à nos parents en fait il m'a dit non c'est pas les parents ça va c'est toi après il me montre des photos je vois des photos il me montre un livre il me montre un cahier après il me montre un jeune homme qui était assis à l'église ligoté moi j'ai pas compris j'ai dit mais attends il y a eu un campurage à l'église vous avez attrapé ce jeune pourquoi il est assis pourquoi il est ligoté comme ça et puis je te vois même tout de plus qu'il y avait quand tu as pris la photo il y avait des anciens qui étaient assis le pasteur même était là j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé et ça il m'a dit non regarde d'abord bien les images moi je vais t'expliquer mes DMG je n'en croyais pas mes oreilles et je vais vraiment amener quelqu'un à réaliser que lorsque c'est une intuition forte au fond de toi que tu ressens il faut vraiment prêter attention à ça il faut vraiment prêter attention à ça d'autres la paix de 6ème sens je sais pas mais il faut vraiment penser à ça et je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie c'est vraiment Dieu qui m'a sauvé la vie ce jour-là parce que non vraiment c'était terrible j'étais là on était là au camp et tout moi j'ai vécu un truc comme ça je me suis dit bon rien c'est mon imagination qui me joue des tours et puis j'avais du mal à en parler parce qu'on m'a dit que non toi tu es trop superstitieuse vous les gens des églises éveillés moi j'ai pas voulu en parler mais l'affaire était vraiment sérieuse et je l'ai vu sur la mine de mon frère donc il me dit voilà on nous a convoqué des gens il y a eu un problème au niveau de il y a eu un problème dans votre camp de jeunesse je dis qu'est-ce qui s'est passé il me montre la photo du frère en question qui était à ligoter il me dit je connais le frère je dis bon moi je connais pas le frère personnellement je connais pas mais je pense que j'ai discuté vaguement avec lui une fois il me dit ah oui ce gars là en fait il a failli vous sacrifier du moins te sacrifier je dis comment ça je dis bon je me suis souvenu moi aussi j'étais surprise je me suis dit qu'est-ce que c'est un frère qui veut faire des avances parce qu'on était tellement normalement on était plus de mille jeunes plus que ça même avec tout ce qu'il y a comme je et je vois le frère il se dirige directement vers moi comme si en fait il me connaissait comme si c'est moi qui le cherchais il est venu m'a saluée je suis assis en affaire de quelques secondes bonjour tu vas bien je dis oui ça va et toi je suis pris dans quelle église parce que comme je t'ai dit c'est vraiment un regroupement de plusieurs jeunesses d'autres églises confondues je lui ai donné un nom de l'église lui aussi il m'a fait part de non je lui ai dit ah bon tu es pris dans cette église il m'a dit mais je dis moi je suis dans cette église mais pourquoi je ne suis jamais venue non mais bon à cause des études je ne viens pas trop j'ai dit ok d'accord donc on s'est séparés il est parti il m'a dit bon en tout cas la soeur porte-toi je lui ai dit ok il est parti il m'a dit oui le frère en question en fait il a signé un pacte avec une sirène des eaux je lui ai dit comment ça il m'explique maintenant ça c'est sûr que le frère parce que quand on a pris le frère on a mis le frère en apartheid parce qu'il paraît qu'à la maison là où il était ça n'allait pas bien il sortait en douce il sortait vraiment en douce lorsque nous on était au camp les soirs le gars je ne sais pas comment il faisait pour sortir défier tout ce qui avait été mis en place comme sécurité pour sortir on ne sait pas là où il partait et cette absence a été constatée par le responsable de sa chambre qui a fait part de ça aux membres du comité d'organisation eux ils s'inquiétaient parce qu'ils se sont dit 5 ans de jeunesse vos parents voilà nous sommes vos responsables ici donc si quelque chose vous arrive c'est à nous que vos parents vont s'adresser donc toi tu ne peux pas sortir comme ça et c'est répétitif ça fait déjà trois nuits d'affilée que tu sors et tu n'informes personne personne ne sait donc eux ils ont pris peur et le dimanche soir lorsque à chaque fois l'ancien venait prendre des responsables de chambre ils ont fait de parler de ça alors qu'ils ont appelé les parents du gars et ils l'ont amené directement à l'église parce que l'affaire était vraiment sérieuse le responsable de sa chambre à fouiller dans ses affaires il a trouvé un livret un livret là on explique comment rentrer en contact avec les esprits des autres comment rentrer en contact avec les entités surnaturelles si c'est l'esprit de la forêt voilà comment faire voilà ce qu'il faut avoir pour l'invoquer voilà les lieux où il faut partir si tu es au Gabon si tu es en Afrique centrale peu importe le pays Congo Cameroun voilà tu es en fait vraiment détaillé j'ai reçu par rapport aux photos parce que j'ai lu un peu mon frère a filmé le livret donc j'ai quand même essayé de le lire un petit peu donc le gars a choisi la sirène des eaux ils ont baptisé elle lui a dit non il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait il a dit il veut devenir riche il est fatigué de l'école et puis là il tourne et pour ceux qui connaissent la réalité en Afrique au Gabon en particulier vraiment étudiant c'est pas facile il faut te débrouiller et tout et tout donc il disait moi je veux sortir de là je veux vraiment progresser et évoluer donc la sirène lui a dit bon si tu veux atteindre ce niveau là parce qu'il a dit moi je veux devenir tel il a parlé d'un métier en particulier au pays et tout la sirène lui a dit bon pour ça il faut que tu sacrifies 10 vierges après il dit à la sirène il dit à la sirène moi je veux faire comment pour savoir est-ce que je veux faire quoi il faut que j'engage des gens il dit non pas besoin de ça ça c'est trop barbare c'est trop salissant il faut faire des choses avec classe d'après ce qu'il disait pour moi c'est une très belle femme elle est très raffinée il dit non il faut faire des choses avec classe et tout donc je vais te donner je vais te mettre un truc sur le front ça va t'ouvrir les yeux et donc elle lui a amené elle a expliqué que voilà toutes les femmes en général elles ont autour de la hanche un ruban bleu et ce ruban bleu disparaît lorsque tu accouches pour la première fois lorsque tu as un ruban bleu autour de la hanche qui scintille et qui brille vraiment avec des paillettes et tout ça veut dire que tu es encore vierge tu es une fille ou une femme qui ne connait pas d'hommes et lorsque tu accouches ce ruban bleu il disparaît donc c'est ce que la sirène a expliqué à ce jeune homme là donc elle lui a dit que si tu vois les filles peu importe là où tu vas rencontrer que ce soit là où tu seras dès que tu remarques simplement que son ruban bleu scintille plus que les autres ça veut dire qu'elle elle ne connait pas d'hommes donc voilà il faudra que tu parles avec elle même quelques secondes simplement le contact est déjà fait tu te rassures d'avoir le prénom et le nom de famille juste un seul nom de famille et un seul prénom donc pas besoin d'avoir tout le nom complet juste son nom un de ses noms un prénom et bien l'affaire est jouée donc c'est pour cela qu'il avait besoin de se rapprocher des gens il parlait tout donc évidemment il m'a approché aussi on a discuté quelques secondes comme je t'ai dit il est parti et voilà un peu la petite histoire parce que tout ça il a voué ça devant le pasteur à l'église et donc c'est comme ça qu'il le faisait donc il rencontre quelqu'un il parle quelques secondes il prend dans son cahier il mettait les noms et il est arrivé jusqu'à dit non et donc comment est-ce que ça devait se passer il devait partir le dimanche soir avec le cahier là où il y avait les noms des filles mentionnés au bord de mer faire son invocation et tout discuter avec la sirene lui remettre le livret et l'affaire était conclue et elle lui a dit que voilà lorsqu'elle va rentrer chez elle parce que c'est mieux qu'elle rentre chez elle lorsqu'elle va rentrer chez elle le lundi dès qu'elle va seulement se doucher elles vont tomber en fait ce sera fini pour elles elles vont s'évanouer il faut juste qu'elles soient en contact il faut que leur corps soit en contact avec de l'eau donc dès qu'elles vont se voir voilà faire couler de l'eau sur elles elles vont tomber redement sous la douche toutes les dix filles qu'il a mentionnées donc c'est comme ça que ça devait se passer et dès qu'il a commencé à vouer il m'a dit mon grand frère il a commencé à recevoir des sérieuses gifs il devenait tellement violent c'est pour ça qu'il s'était obligé de l'attacher en fait ils l'ont carrément ligoté à l'église parce qu'il se débattait il prenait même des chaises et cassé et il avait des bleus vraiment pas possible c'est à dire que tu vois le frère il est arrivé bien et tout mais dès qu'il a commencé à livrer tout ce qui s'est passé tout le cérémonial il a commencé à avoir des bleus comme s'il recevait des coups comme si on le bastonnait sérieusement donc il était méconnaissable donc avec les pasteurs ils ont essayé de prier, 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 prier là-bas et à chaque fois il commençait déjà à perdre la tête il était un peu fou il disait oui mais c'est la fille là parce qu'elle a prié, elle a prié, elle a prié il y a une fille là qui a prié on ne savait pas c'était lui c'était le démon lui qui parlait et tout et mon grand frère puisqu'il faisait la séance de délivrance c'était plusieurs autour de lui et donc mon grand frère a demandé je parle de quelle fille il dit une certaine telle donc il a dit mon prénom il dit oui c'est elle qui a tout foiré c'est elle qui a gâté les plans c'est elle qui a prié pourquoi elle a prié donc c'est un peu ça et mon frère me dit mais vraiment ma petite soeur tu as échappé au pire parce que ce que l'autre type a dit moi ça m'a glacé le sang ça m'a glacé le sang effectivement quand on prend le livre il y avait ton nom et c'est le mot complet il me dit que je ne sais pas comment il a fait pour avoir ton nom comme j'ai deux noms et trois prénoms il a trouvé je ne sais pas comment il a fait ça mais il s'était mentionné c'était le tout premier nom qu'il a mis sur la liste et mon frère me dit que vraiment heureusement que toi tu frie beaucoup parce que c'est grâce à toi c'est vrai que les autres filles ont été sauvées et ça moi aussi j'explique maintenant la situation que j'ai vécue il me dit vraiment il ne faut pas banaliser ce que tu ressens vraiment il faut s'accrocher et donc c'est vrai que la note est un peu longue mais vraiment c'est pour sensibiliser et donner tous ces détails là il faut faire attention parce qu'il travaille maintenant avec tout Dieu sait ce qu'il allait se passer s'il était arrivé s'il avait vraiment fait ce qu'il voulait faire vraiment c'est compliqué sacrifier 10 filles tu vas enlever 10 filles à leur famille vraiment par la grâce de Dieu j'ai prié la prière est importante et vraiment c'est ce que mon frère me disait mon pasteur me l'a dit que vraiment grâce à toi les autres ont été sauvés donc vraiment c'est pour encourager ceux qui m'écoutent que vraiment il faut s'accrocher à la prière le monde est méchant le monde est dangereux il y a des choses qui se passent au point où même à l'église je n'ai pas en sécurité c'est compliqué c'est pour cela que on ne va pas à l'église pour un homme on ne va pas à l'église pour idolâtrer un pasteur on va d'abord pour rencontrer personnellement le Seigneur pour avoir une relation intime avec le Seigneur pour avoir une vie de prière vraiment il faut se blinder comme on dit il faut se blinder il faut se protéger lorsqu'on sort de chez nous vraiment c'était ma petite histoire que le Seigneur vous bénisse qu'il bénisse également ta page DMG oui vous l'avez entendu c'est extraordinaire écoutez 5 minutes du soir du commun bon ça se passe dans la commune de Yopougon bon je n'ai pas dit le nom du marché sinon beaucoup vont connaitre oui c'est un marché de Yopougon il faut dire après la crise que nous avons connu voilà je cherche du travail je cherche du travail et puis là je viens du travail on va le marcher sinon on était censé donner les tickets aux femmes voilà on était censé donner les tickets et puis on donnait les 200 francs souvent les maçandis qui vont dire bon parmi nous on avait un jeune qui était bien amusant quoi dans le groupe dans le groupe qui a encaissé là il était gentil avec toutes les femmes du marché là il faut reconnaître en tout cas on ne le reprochait rien même parce que le jeune il est amusant il rit avec tout le monde il avait un bon coeur il avait un bon coeur en tout cas il rit avec tout le monde même au quartier il taquinait il était taquin quoi il jouait beaucoup les femmes voilà tout ça donc en tout cas on ne voyait pas grand de fois à lui c'est dit il n'avait pas prophète il y a quelqu'un d'amusant là où il est là il y a l'ambiance la cousillerie et tout ça bon ceci étant on encaisse comme d'habitude souvent il y a des femmes qui n'ont pas l'argent pour donner on les laisse des mecs elles donnent elles donnent elles donnent le double c'était comme ça en tout cas on s'attendait toujours avec les femmes et il n'y avait pas d'histoire mais un jour est arrivée une autre une femme une nouvelle qui venait d'arriver dans le marché bon nous on ne savait pas c'est pas ce que les gens encaissaient nous on encaissait maintenant elle est arrivée dans la zone où le petit l'encaisse le jeune n'en dit pas elle est arrivée dans la zone où le petit l'encaisse ok bon le jeune il s'envoie l'encaisse la femme bon la femme fait les histoires bon elle a vu les nouvelles elle vient d'arriver en tout cas il y a une première décision bon les jeunes a laissé ils diront peut-être elle est nouvelle on peut la laisser mais elle n'a pas payé installation bon c'est rien il est jovial comme je l'ai dit là deuxième jour la dame aussi même chose on ne sait pas ce qu'il se passe donc il a fait comprendre à la femme qu'ici on paye si tu es venu dans le marché tes copines tes lèvres toutes les autres femmes ici elles payent les 200 ou bien les 100 francs donc pardon madame payée c'était calmement comme ça la dame est encore mise dans les histoires elle est encore mise dans les histoires donc bon troisième jour c'est devenu trop haut donc le jeune il a payé un cap et puis bon il a pris les marchandises de la femme il l'a renversé oui espèce comme ça soit on bloque ou bien on renversé si tu n'es pas parti avec ben lui il a préféré renverser voilà pour essayer de lui donner une leçon quoi pour qu'ici elle vienne demain il n'a qu'à payer à même temps on n'a rien compris la dame s'est mise dans tous ses états j'étais pas là c'est vrai qu'elle connaissait le jeune avant quelqu'un que tu ne connais pas elle s'est mise dans tous ses états le jeune a vassé sa marchandise la conçage il n'a eu ses amis ils ont voulu à s'ils a dit elle est venue quoi puis souvent elle est pas maudite le jeune les deux femmes l'attrapaient non maîtrise toi calme toi il faut laisser utiliser ton fils ce sont des choses là tu peux la lancer menace au milieu au jeune tu vas voir tu vas voir ce que tu vas voir elle a ramassé ses marchandises elle est partie donc on jouait au foot après l'encaissement on était dans le même quartier puis les machines étaient dans le quartier puis c'est le jeune du quartier même qui encaissait donc on allait jouer au foot un coup le jeune il a pris froid il a pris froid aussi bon peut-être juste un petit pallure on va à la maison tu te laves tu te laves un peu la télé d'ici là tu prends quelque part cet amour là ça s'est calmé bon jusqu'à là ça va pas ça va pas on a fini le soir donc Cathy on en prend les écoles qu'à il a failli dire son nom bon telle a piqué une crise là donc ça va pas donc on va l'envoyer à l'hôpital donc on est venu voir effectivement ça n'allait pas même sur le jeune il a commencé à être bizarre sa joie a commencé à s'enfuir aïe mais qu'est-ce que se passe on va à l'hôpital on l'emmène à l'hôpital les jeunes du quartier on l'emmène à l'hôpital on ne voit rien on ne voit rien on ne voit rien déjà des cliniques là font tout ce qu'il veut même mais on ne voit rien dans le corps du jeune aïe là ça nous paraissait bizarre on dit que dans ce cas on voyait le au jus c'était de quelle heure à quelle heure c'est-à-dire 18h il a commencé à avoir le mal les premières parties du mal le froid tout ça d'ici on dit 20h 19h le jeune a commencé à s'enfuir il a commencé à s'enfuir les joues le visage il a commencé à s'enfuir un voleur qui a été boxé et puis il commence à s'enfuir sa tête d'abord après ça commence à aller maintenant surtout son corps à nouveau je suis là bon je suis on voit même chose ici on voit toujours rien on dit ah vous dans ce cas en menant-le à la maison peut-être c'est un truc traditionnel on va faire rapidement pour voir ce qui va aller on dit on dit on va le prendre on va l'envoyer à la maison le lendemain matin le jeune a enfuir il a grossi comme ça on peut pas dire il a grossi alors les gens sont en michelins il a grossi même ses pieds et tout ça il a un vrai pied de terrain qu'ils ont mis ils ont mis vent dans lui un vrai michelin qu'ils ont mis vent dans lui il a enfu le jeune a enfuir tu peux pas le reconnaître même si on t'en dit c'est lui il a dit non je crois pas tous les cas tu étais superfait on a envoyé les gens venus faire les travaux ils ont souvent dit ah non il a eu une histoire avec la femme là qui c'est la femme qui a fait ça alors maintenant ils ont dit que c'est la femme qui a fait ça tous les jeunes du cas on s'est levés en même temps dans le marché on a couru dans le marché en train de chercher la femme là je t'ai dit on a couru dans le marché en train de chercher la femme on a appelé les collègues des autres marchés aux alentours une rafouille telle femme elle est claire elle est comme ça tout le monde a commencé à fouiller dans le tout en tout cas aux alentours de nos cafés et puis les marchés ils ont dit on a pas trouvé la femme on a cherché on allait l'attraper elle est venue soigner elle est venue soigner l'amie la doule là là en tout cas elle allait prendre sa dose on a fouillé la dame vu qu'on a pas trouvé la dame on était découragé comme ça on arrive à la maison ça n'a pas duré le blanc t'as dit le blanc t'as dit le blanc de ce jeu la poulot de fiche le noir par exemple à peine on a envoyé ce jeu le jeu le jeu est décédé cadeau comme ça on l'a fait dans Kessé Tiki dans le marché donc depuis que j'ai vu ça vraiment ça nous a tellement fait mal le café était ému tout le monde était content du jeu tu vois il était amusé il était amusant amical tout le monde donc comme c'était des musulmans ils ont fait quelque chose rapide ils sont allés l'enterrer ils sont allés l'enterrer ils sont allés l'enterrer ils sont allés l'enterrer et puis on passait à retenir fâchés tout ça vraiment on pouvait rien faire aussi bon tu vois donc depuis que j'ai vu ça vraiment il est démissionnaire il est démissionné du boulot rapidement après le moment on encaisse là là c'est des femmes qui sont méchantes comme vous l'avez constaté et puis ça envoie la haine les femmes attaquées elles vont vous insuter je dis là ça va pas marcher c'est à quoi si tous les jours ils paient non tous les jours ils paient je dis je dis je vais payer là tu sais quoi faut me laisser dans les petits petits bavardages maman elle monte pas aller mal des jeunes filles aussi bon ça fait que moi il est démissionné et puis depuis il est démissionné là je n'ai plus jamais voulu faire un boulot comme ça quoi ou l'encaisse même mon grand frère avait trouvé un bon travail des choses les commis aux impôts là on s'en va les gens qui n'ont pas copié les impôts puis on dit on ferme les choses là il est refusé il est refusé depuis j'ai vu l'histoire du jeu vraiment ça m'a tellement maquis et puis bon ça m'a fait peur même de là à faire encore ce travail et encaisser les tickets dans les marchés tout ça là vraiment bon la morale chacun va tirer un peu quoi waouh vous avez entendu ça incroyable mon frère pas lui-même parce que vous ne pouvez pas dire ce métier vous pouvez résister ça existe et bien la majorité de ceux que moi ils voient qui font qui font ça là et si je m'en ai dit peut-être d'autres regardent ça en tout cas cet agent ceux que moi je connais qui ont vu qu'on fait ça là quoi en fait ils font pas de bon avec cet agent quoi c'est soit toi pour prendre, manger aller chercher les femmes bon c'est tout quoi après s'ils changent de métier bien sûr on envoie un autre poste ou le bureau là ok ils commencent à économiser pour faire ses business sinon depuis t'es dedans franchement jusqu'à présent il y a des gens qu'ils connaissent depuis ma histoire depuis 2014 jusqu'à tu vois il y a des gens qu'ils connaissent qui encaissent toujours des tickets encore dans le même marché qu'ils viennent de donner l'histoire ouais non dans ça souvent dans la ville y a des métiers là il faut pas trop durer dedans quoi depuis ils faisaient un tremplin depuis waouh c'est un peu ça c'est un peu ça l'histoire waouh dites moi ce qu'on a passé bien nous allons coudons encore notre histoire du commun c'est parti donc mon problème où il y avait des amis amitiés où on peut se donner des idées bien partager partager les secrets moi mon secret j'ai gardé à moi mhm après à l'âge de 7 ans 8 ans j'ai commencé à découvrir que quand quelque chose de malheur va arriver aussi je vois oui bon quand ça a commencé je voyais des esprits je voyais mais ça m'est fatigué au fil parce que quand je voyais je criais j'avais peur j'avais un ami il est parti aux Etats-Unis c'est un nom il est marié actuellement je lui ai dit je lui ai dit je vois les trucs comme ça il m'a dit parce qu'il m'appelait toujours la petite sorcière c'est le seul qui me comprenait parce que quand je lui disais il ne me croyait pas le jour je l'ai montré vis-à-vis parce que si tu doutes de moi je peux te montrer autrement spirituellement et puis tu vois et puis je je fais ça et puis je fais un truc et puis ça fait que tu ne vois plus rien tu restes naturellement on était sortis mon pote m'a dit il ne faut pas sortir je me suis cachée je suis sortie avec oui il y avait comme on dit il y avait un anniversaire un anniversaire à côté entends-moi je ne vais pas dans les soirées jusqu'aujourd'hui aller en boîte de nuit où les gens les jeunes filles non 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 j'ai passé ma jeunesse je joue la journée mais la nuit je suis sur moi puisque je me connais parce que dans notre quartier en ville là-bas à Conakry tellement il y avait trop de sorcellerie dans notre quartier ça fait que la nuit les sorcellerie met les filets quand on dit filets les grands filets qu'on met sur le bois là pour jouer là au terrain là c'est ça qui était là donc au canne quand il fait à partir de 19h je suis sur moi je finis de faire ma révision je cherche à dormir donc tout le monde quand on dit il y a anniversaire il y a fête je ne sors pas même si je fais mes défilés de mode je ne sors pas puisque je suis quelqu'un quand j'étais très jeune j'étais tellement belle je faisais des défilés de monde dans le quartier si on fait nos émissions tout 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 ce que j'ai à faire mais à partir du 20h je suis à la maison parce que la nuit comme je me connais je sais ce qui se passe là-bas il y a deux heures je ne sors pas ça fait que je suis habituée même aujourd'hui je suis mariée très bien mais où on dit boite de nuit tant 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 je ne vais pas aller au restaurant avec mon mari je mange je reviens mais où il y a beaucoup de monde là parce que souvent quand je vois les gens différents différentes personnes là-bas ça ne va pas avec moi donc ça fait que je préfère rester où je me sens bien parce que je ne force pas si je force je vais avoir des problèmes les gens qui se plaignent pour dire que il y a un souci ou bien il est écouté il n'y a pas l'affaire de spiritualité ça n'existe pas DMJ moi je suis dedans je peux dire je suis né dedans quand mon papa est décédé aussi ce qu'il avait est venu à moi ma grand mère est décédée elle aussi elle m'a donné son tabou donc moi même là je suis dedans 100% parce que quand je tombe enceinte même là je vais te raconter ça un autre jour quand je tombe enceinte au début dès que je vois les gros anacondas pitons je sens déjà que je suis enceinte mais jusqu'à le cours de ma grossesse c'est des lions qui sont à mes cheveux quand je vais aller quelque part côté spirituel dans les voyages astral c'est mes lions je m'assoigne sur un gros lion tout le reste des lions et puis les lions ils sont ils sont là à m'entourer comme si j'étais des choses comment dirais-je ils étaient mes compagnons quoi en fait voilà donc chaque grossesse c'est comme ça j'ai fait des enfants mais quand je suis enceinte c'est des lions qui sont mes compagnons des lions quand je vais aller je vais voyager je vais aller quelque part ils viennent je m'assois sur un de leurs et puis les autres sont là je suis au-dessus d'eux ils sont en train de me guider jusqu'à j'accouche c'est comme ça donc les gens qui sont en train de parler des spiritualités ça n'existe pas côté quatre yeux là c'est faux moi je peux dire que c'est vrai c'est parce que je n'ai pas encore pris le courage de parler en live j'espère que comme c'est la première fois les gens vont aimer aussi mon petite histoire parce que c'est pas grand chose j'ai été un peu bref pour un peu plus de détails si Dieu le veut Inchallah je vais venir encore pour une autre histoire j'ai tellement d'histoires à raconter de ce que j'ai vécu durant toute mon enfance jusqu'à actuellement j'espère que ça va vous plaire et puis vous allez beaucoup aimer parce que je ne suis pas quelqu'un de normal je suis une personne très spéciale et puis paranormal aussi donc ça fait que ça me fatigue beaucoup avant mais maintenant alhamdulillah je remets tout dans la main de Dieu parce que c'est lui qui a voulu que ça m'arrive donc j'accepte tout waouh dites moi ce que vous a pensé c'est ce je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo siens ou bon restez connectés pour la prochaine vidéo